Musique 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 Emiche j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je trouve pour Idols Et euh Je crois je sais qu'Alito c'est et j'ai pas envie de m'énerver aujourd'hui Du coup voilà Je sais même pas quoi dire Chapitre 13 soirée pyjama Tu me laisses même pas lire Noméo Le lendemain j'ouvre un oeil avec une décieuse sensation d'apaisement et de bien être Je me tourne dans mon lit et tire les bras devant moi puis souris C'est un grand sourire que je ne peux pas retenir La soirée d'hier était parfaite et a très vite rattrapé le début catastrophique de la journée Je suis très contente d'avoir pu partager un moment privilégié avec Ginny Ouais ouais Le fait qu'il s'ouvre un peu Le fait qu'il se soit un peu ouvert à moi Qu'il dise que je lui donne envie de sourire Tu me sens spécial J'espère qu'on pourra continuer à discuter ensemble très vite T'inquiète pas Ah bah oui justement Je me redresse sur le bord de mon lit et pose les yeux sur ma table de nuit où sont toujours rangés les cadeaux J'ai aussi du mal à bien prendre conscience de ce que ces objets représentent Ils sont bien plus que des simples Cadeaux offerts par un groupe dont je suis fan Même si rien que cela aurait de quoi m'envoyer au 7ème ciel plus vieux qu'il n'en faut pour le dire Mais ce sont des objets offerts par des amis Des gens qui comptent pour moi Et pour qui j'écoute visiblement aussi Et peut-être même un peu plus que de l'amitié dans le cas de Ginny Ouuuh Hum Je serais contente si c'était le cas Quelques minutes plus tard je sors enfin de ma rêverie pour rattraper mon téléphone à côté des cadeaux Mon premier réflexe c'est d'aller consulter mes réseaux sociaux Aussitôt une annonce que je n'aurais certainement pu rater commenter par Des centaines de milliers de fois sur mon fil Me sautent aux yeux D'une version à accepter le défi lancé par Dungeonium Oh oh sur star Bon je suis surtout sur star Le duo au duel des groupes aura donc bien lieu Franchement j'aurais préféré qu'ils refusent de leur côté Mais j'imagine qu'ils ne pouvaient pas vraiment et maintenant plus le choix Ca va se faire J'ai un peu peur de la réaction des fans des plus hardcore des deux côtés Mon esprit est cependant très vite parasité par une inquiétude Colin et les conséquences de ce stupide article Je m'empresse donc d'aller voir les retombées de l'interview Je constate avec soulagement que les remords engendrés par des affabulations D'ici que chose se sont calmés Apparemment la communication du groupe a réussi à éteindre le début de son vie Reste à savoir si tout le monde croira ce qu'a dit Colin Ou certains continueront de penser qu'il a menti pour sauver sa répétation et sa carrière Même si c'est très très gros Même si c'est très très Même si Même si la très très grosse majorité des commettes il a déjà pardonné j'en suis sûre Hum Oui non mais il n'y a pas de eau Je vais te frapper hein Si c'est point encore une fois je la verrais promener purement et simplement Ou alors je ne dirais rien du tout De toute façon il a l'imagination assez fertile pour inventer ses propres histoires C'est quand même un soulagement que cet épisode a un peu traumatisé en saut derrière moi Je me lève finalement pour aller retrouver Claire que je viens d'entendre sortir de sa chambre Bonjour Tu peux être la femme dis donc Ce sont des souvenirs de la soirée d'hier qui te rendent si joyeuse A ton avis évidemment Quoi d'autre ? Ma présence divine à tes côtés par exemple Elle a déclamé cela d'un ton totalement neutre avec un visage parfaitement lisse Je peux pas m'obliger d'éclater de rire Ouais ça aussi Sinon j'ai été lire les infos et les commettes croient à le groupe Ouais j'ai vu ça, du merci Lui aussi est content Parce qu'il était vraiment super stressé par tout ça Il n'a pas besoin de se rajouter ce genre de truc Heureusement hier il a pu un peu décomprenser le soir de nuit Ouais dommage qu'il n'y ait pas plus d'occasion comme ça aussi Surtout si on peut y être invité aussi, pas vrai ? Tu en as bien profité hier petite friponne Friponne ? Claire sérieusement tu te crois quelle année ? J'ai rien malgré tout de mon coeur Mais oui je vais pas te mentir j'ai passé une super soirée Si ça ne tenait qu'à moi j'en passerais toujours de comme ça Tu m'étonnes mais tiens puisqu'on parle de garçon Elle trouve son téléphone et le bondive à moi Figure-toi que j'ai reçu un message de Tia Ewan durant la nuit Evidemment je ne l'ai vu que ce matin car la nuit je dors comme toute personne normalement constituée Ouais Qu'est-ce qu'elle voulait ? Savoir comment il lui allait je lui ai dit bien mais honnêtement je sais pas encore Je comptais justement l'appeler pour aller aux nouvelles lorsque tu as émergé Donc si tu veux bien Je suis un geste de main pour lui dire de ne pas faire attention à moi et de me préparer mon petit déjeuner Je reste fidèle à mon petit déjeuner à base de lits La conversation de Claire et Colin est assez rapide et je me dis que c'est bon signe Lorsque je m'installe en tailleur en face de ma cousine autour de la table basse, Claire a le sourire J'en déduis que ça va alors ? Oui Madame Jordan a dit que You a très bien géré l'interview et que les pétitions se sont palmées sur internet Du coup ça s'est un peu retombé contre Star Daily qui fait profil bas Apparemment ils ont dit que c'était leur source qui leur avait raconté des bobards Aucune dignité ces gens Ça c'est clair Mais bon au moins You ne se laisse plus Ne se laisse plus pour un fils ou un frère indigne Ne passe plus Et sinon Elle me lance un coup d'oeil malicieux Je crois bien que tes rêves de nouvelle soirée avec Sir Star vont se réaliser plutôt prévu You a un sourcil curieux You m'a proposé de passer les voir au dortoir demain soir Histoire de bien le montrer qu'aucun des garçons ne t'en veut et surtout pas lui Apparemment leur soirée est allégée demain et ils rentreront plus tôt Je leur dis qu'on viendrait et si aussi tu ne peux faire pas bien sûr Même si mon petit doigt me dit que tu en meurs dans vie Elle tend le bras et plante son index sur ma joue en riant Je chasse sa main d'un geste faussement outré Oui évidemment Mais toi aussi je sais que tu es impatient de passer quelques heures supplémentaires en compagnie de Colin Ouais je vais pas te mentir Faudrait que je pense à leur faire un cadeau moi aussi pour les remercier Tu n'as pas besoin tu sais Encore une chose on ne fait pas des cadeaux pour que tu refasses ensuite Il n'y a vraiment pas l'idée que l'on doit forcément rendre à Paris pour équilibrer les choses Ils t'ont fait ces cadeaux parce qu'ils en avaient envie pour avoir quelque chose au retour Après rien ne t'empêche de leur faire des cadeaux si tu en a vraiment envie Et c'est vrai que quand on est invité chez quelqu'un on apporte normalement quelque chose Alors ça donne mes prétextes idéales Raison de plus Mon petit déjeuner terminé je repose mon bol sur la table Bon allez après tout ça il faut revenir sur terre Je me suis préparée pour partir à la fac On se retrouve ici 15 minutes Yep Je suis lavé mon bol et ma cuillère avant de m'enfermer dans ma chambre et dans le salle de bain Un petit quart d'heure plus tard Claire et moi quittons l'appartement Je me demande si on va voir où j'aille aujourd'hui Je ne sais pas si j'oserais lui demander ce qu'il pense de la réunion des partis des groupes On ne te dirait sans doute pas ce qu'il pense réellement s'il n'était pas d'accord Toutes les stars de Kpop ne te mangent comme... Pas encore dans la main L'image, Claire Nous marchons vers l'entrée de la fac quand je vois soudain un garçon s'avancer vers nous Je me retourne un instant pour voir s'il y a quelqu'un d'autre derrière nous mais c'est bien vers nous qu'il se dirige Je ne le connais pourtant ni d'Eve ni d'Adam Et je me demande bien ce qu'il nous veut Peut-être un renseignement Même si a priori nous ne sommes pas les plus indiqués pour ça Bonjour, excusez-moi de vous avorter comme ça mais vous êtes française Claire et moi j'ai changé un regard un peu étonné et circonspect Euh oui, nous sommes en échange pour deux semestres ici Ah cool Ouais Je pensais bien avoir reconnu du français en voulant en discuter quand vous n'êtes pas si près de moi Je m'appelle Nam Seon Koum Je te déteste déjà Même si tu le sais Mais je le sais quitter surtout Je suis partie du club de français de la fac Je comprends soudain beaucoup mieux son atterrir Eh bien, enchanté de te rencontrer, moi c'est clair Minha-chan, enchanté également Pardon, ça doit vous faire un peu bizarre Je me suis toujours Mais je suis toujours content quand je rencontre des français J'adore la France, le pays, la langue J'ai toujours envie d'en apprendre plus Justement, rejoins le club de français pour ça C'est dommage que vous n'en fassiez pas partie Malheureusement, nous n'avons vraiment pas le temps Vous êtes d'origine Erdo en France Moi de Strasbourg, à la base On vivait à Paris pour nos études Ah ou ça, à Paris, je rêve aussi d'aller là-bas En même temps, bon Son enthousiasme me fait plutôt plaisir à voir Mais je ne peux pas m'empêcher de sourire Dans le quartier latin, le quartier préféré est clair Dis ça comme si je t'y avais forcé alors que toi aussi tu adores Je lui mets un coup de coudon souriant Et peut-être encore déçu pour combien de temps ? Pour deux semestres et jusqu'en juillet Et vous allez rentrer en France ensuite ? Techniquement, je n'aurai pas choix en ce qui me concerne Moi non plus mais je viendrai peut-être ensuite pour être à côté de mon frère Vous parlez super bien coréen en tout cas, félicitations Je suis franco-coréenne en fait Mon père est coréen donc je parle la langue depuis que je sais parler Ah cool et toi Minachan ? Non pas du tout J'ai pu refroidir du temps Euh... de France... de... pfff C'est super Namsen me sourit, il a l'air sympathique Mais j'aimerais bien revenir à Séoul après cette année Et tu as beaucoup visité la Corée du Sud pour le moment, ça te plait ? Oui, c'est un très beau pays, je suis très content d'avoir sauvé le pas Si tu veux, je peux te donner des adresses très cool à visiter Pourquoi pas, ça serait gentil Suri à nouveau On arrive devant notre bâtiment, je vais vous laisser alors Avant de partir, tu veux bien te donner ton cacao talk ? Non, je suis trop content de parler avec toi en tout cas J'hésite un peu Le regard gentil d'Anamsen finit toutefois par me décider Au fait, il pose sa main sur sa nuque avec un air et un sourire un peu gênés C'est sûr que deux Français organisent une petite sortie en boîte pour ceux qui veulent C'est le temps de venir ? Tu as peut-être vu passer l'info Minachan ? Il change un petit regard avec l'air qui me fait un geste pour signifier de choisir Euh, non, on va pas y aller Je t'envoie un message tout à l'heure Parce que j'essaye d'éviter de... De refaire comme l'autre Parti Nomsen arrive pas à masquer la petite déception qui lui traverse le regard Je n'ai rien à faire en fait Attendez Bien sûr, je comprends Tu veux bien apprécier moi assez rapidement quand même Pas de soucis Euh, pas de soucis Peut-être à soir alors J'ai plus de devoir Euh, je vais essayer Je vais essayer Je vais aller au lycée, je n'avais pas vraiment le temps pour sortir Minachan Et s'il n'a pas envie, on n'est pas obligé Je crois que je préfère rester à la maison Alors on fait comme ça On tendra en direction de la salle de cours On est arrivé avec de l'avance tout à l'heure Ce n'est pas pour la paire maintenant Il me prend le bras et m'entraîne vers la grande porte Ce n'était pas la peine de se presser Au final, Monsieur Eau est en retard Je pose mes affaires sur une table et puis observe la salle Oujae est bien là Bien, on va aller dire bonjour Je me lève et en compagnie de ma cousine, il m'approche de Oujae qui redresse la tête en nous apercevant Il a un petit sourire Bonjour Merci pour ton petit mot d'anniversaire, ça m'a fait plaisir Pas de problème Nous discutons ensuite un peu de notre projet de groupe Euh, non, non, non Mujae se tourne ensuite vers Claire et paraît un peu hésiter Un petit instant Est-ce que ton frère va bien par rapport à ce qu'il s'est passé ? Sa voix très douce paraît sincèrement concernée Oui, très bien Ca a commencé à bien se tasser et d'ici quelques jours on n'en parlera même plus Tant mieux alors Oujae sourit d'un sourire un peu plus expressif et sincère que tout à l'heure Une autre personne arrive soudain dans la salle un peu essoufflée Aaaaah Ca y est, non mais j'ai eu la réponse pas très longtemps D'ailleurs j'ai mis super longtemps à me décéder mais vraiment à chaque fois Est-ce que je cruche ou pas ? Est-ce que je cruche ou pas ? Du coup, oui Hors des cruches C'est bien et ma petite... Voilà Ce n'est toujours pas Monsieur Eau mais une équidente Sylvia je crois Elle parcourt la salle du regard puis elle aperçoit une de la place du livre juste près de moi Je l'encourage à venir d'un sourire qui ressemble la rassurée tout de suite Et sa poche pour se sacrer de moi et retire sa petite veste avant de s'installer Je sais pas lire, ça m'aime Merci beaucoup Elle me parle en anglais Heureusement je ne me débrouille en ce moment Non, on est très fort Je m'appelle Sylvia Vigliola J'ai tout oublié Vigliola Ouais, c'est bon j'ai réussi Ravie de faire votre connaissance Clary Dément c'est la journée des présentations ? Ryumi ou Claire Quack, comme tu veux Mina-chan Sylvia lance ensuite un regard curieux à Ujaye Je n'ai pas l'impression qu'elle sache qui il est Ujaye, bonjour Bonjour à tous, j'ai du mal à me repérer dans cette fac Je manque toujours de rater le début du cours Faut dire que ce n'est pas petit Le principal c'est toujours de trouver la l'arrivée Elle sourit encore d'un sourire à vie Je me demande ce que monsieur est où fait On nous aurait prévenu s'il y avait un empêchement je pense Enfin je vais pas me plaindre, je suis contente de discuter un peu Nous sommes à nouveau interrompus par la porte de la salle et cette fois c'est bien un monsieur et un personne qui apparaît Le silence se fait très vite tandis que le professeur s'installe Je me concentre moi aussi par respect pour le premier groupe qu'il va présenter aujourd'hui Le lendemain soir c'est avec empressement que Claire et moi remontent à la rue avec les garçons Là c'est cool parce que du coup j'ai pas tout le moment à la boîte Et honnêtement il m'avait fait acheter ce moment, du coup j'ai fait exprès Que l'on nous a envoyé un message pour nous avertir que quelques fans et membres de la presse étaient encore présents en bas de l'immeuble au cas où Il nous a recommandé la prudence et il nous a demandé de ne plus répondre à aucune question même en pensant bien faire Son ton était tout à fait neutre dans sa requête et il ne me blâmait pas Pourtant ça a attisé ma culpabilité C'est ce vilain bonhomme qui a embrassé le monde avec ses mensonges L'obscurité est déjà tombée depuis longtemps sur Séoul, nous sommes presque en novembre et la nuit vient plus vite A l'angle de la rue où se dresse la résidence de Disserteur, Claire s'arrête soudain et nette et m'agrippe le bras Il est là ! De quoi parles-tu ? Ce sale type ! Ma cousine dont les yeux sont devenus orageux dans l'allure des lampes pour reprendre sa marche d'un pas décidé à un découdre Au même astaire j'aperçois également une six choux plantée sur le trottoir occupée à lire quelque chose sur son téléphone Je préfère jouer de prudence Claire Cologne a demandé qu'on ne parle à personne Je retiens ma cousine par la lanière de son sac à main avant qu'elle ne fonce sur le journaliste comme un faucon sur sa proie Du coup je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée d'aller interpeller ce mec Même si on a envie de lui jeter à la figure ce qu'on pense de lui Tu peux s'en dire que je viens de le faire et il regrettera son torchon Tout juste bon à essuie ses fesses J'avais oublié cette réplique Tout le serait-ce qu'il a dû causer à Yuju et les conséquences que ça aurait pu avoir Justement je ne suis pas convaincu que ça plairait beaucoup à Colin que tu en rajoutes maintenant J'écris que des mots poliers qui ne le feront pas honte Ne t'en fais pas Elle tire sur son sac et je suis bien obligée de la lâcher Et toi aussi t'as causé des soucis alors ça fait trop pour que je me taise Pas touche à Yuju et Mina-chan Oh non Attendez ne me inquiète je lui emboîte le pas alors qu'elle se rapproche du journaliste chaque pas a résolu Plus résolu que le précédent Et sélectionne nos repères avant que nous nous arrêtions devant lui J'ai toujours du choix d'ailleurs J'ai toujours pas regardé Je me salue avec ce sourire mécanique qui me met mal à l'aise Mesdemoiselles de la famille Quack Bonsoir Monsieur Lantaire Car visiblement votre profession est plus celle-ci que celle de journaliste Dont vous usurpez le titre Par égard pour ma famille et pour mon frère j'ai promis que je surveillais mon langage Si vous saviez les façons fleuries dont je pense Euh dont je pense à vous dans ma tête vous ne m'appellerez plus sans doute mademoiselle Ma cousine a fait un pas en arrière et est toujours mes yeux supéfaits grâce sur des chaussures bien serrées d'Issic Choi Mais au moins ils pourraient encore plus s'essuyer Ah non mais c'est vrai Bon c'est pas le produit Principal Enfin non principal A l'usage Imaginé Mais pourquoi pas Je jette un coup d'oeil circulaire pour vérifier que personne n'est témoin de cette acte Mais les fans et les photographes sont plutôt localisés juste devant l'immeuze de Star Star Je vous souhaite pas une bonne soirée Claire févote sur ses talons et poursuit son chemin vers la résidence d'une démarche digne d'un soldat en plein exercice Je la suis sans demander mon reste J'avais tellement envie lui refaire le portrait Faut-il que j'aie mon yoyo pour m'être maîtrisé comme s'il l'avait demandé Claire fulmine toujours Je pense que tu as bien fait passer ton opinion de sa personne ne t'en fais pas Devant lui-même nous baissons sur nos yeux la visire de la casquette dont nous avons chacune pris la précaution de nous munir Malgré la nuit qui nous projette déjà il ne s'agirait pas d'attirer l'attention sur nous Déjà que nous avons été mitraillés par les objectifs et les téléphones à l'aéroport avec Sora puis avec Sir Star Je serais aimé de ne pas se faire reconnaître maintenant en plus Pas question d'alimenter de nouvelles rumeurs si l'on nous voit pénétrer dans la résidence Nous nous faufilons aussi discrètement que possible jusqu'à l'entrée Nous pénétrons ensuite dans le hall sans demander notre reste, ni regarder personne Les filles ! Arrête ! Elle nous ouvre la porte d'un geste aussi ample qu'un sourire Nous pénétrons dans le vestibule autour de nos chaussures comme d'habitude et puis le suivant dans le salon Ça fait tellement bizarre d'avoir des personnes de sexe féminin ici vous savez Aïe mon dos ! Faut vraiment que j'arrête de bouger A part une sencegne qui s'est introduite en secret dans nos appartements on invite pas des filles d'habitude Il dit ça si normalement mais ça m'énerve C'est pas normal au cas où Et elle effectivement on l'avait pas invité non plus Une sencegne elle réussit à rentrer ici à votre insurre ? J'ai crié des yeux éparés Euh oui Quelques jours avant que vous n'arriviez en Corée du Sud C'est pour ça qu'on vous voyait une dans notre salon ne sachant pas qui vous étiez D'une saison il y a eu un moment d'inquiétude Je sais pas si vous 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 rappelez J'arrive du coin de la cuisine il y a un gobelet aux lèvres Claire passe ses deux points sur ses hanches Elle a pas fait des trucs louches ou vous n'avez pas voulu des affaires j'espère C'est pas qu'on ait remarqué en tout cas rien de manqué Mais Anderban a nettoyé la part de fond en comble après ça par mesure de sûreté Tout a aussi été vérifié pour s'assurer qu'il n'y avait pas de micro ou de caméra cachée Quelle drôle de vie quand même de devoir auditer ce genre de choses Un aboiement se fait entendre je remarque alors Bayol au pied de son maître Oui ma belle on va jouer un peu avant d'aller dormir Tu la gardes pour la nuit aujourd'hui ? Oui Kara m'a beaucoup manqué quand on était au Japon malgré les photos et les vidéos Hier avec tout ce qui s'est passé j'ai pas eu l'occasion de la voir non plus Donc aujourd'hui je n'ai pas pu rester à l'envie de passer la chercher avant de rentrer à l'appart Même si je suis déjà allé la voir chez madame Namgoum sur le temps de nuit D'ailleurs ça m'a fait penser que j'avais pas eu le moment avec Jia moi Donc je sais pas si je vais la voir cette fois J'aimerais bien Oui il faut compléter le harem Jia se baisse pour caresser Bayol sous l'oreille Puis la prend dans ses bras Il lèche la joue et il rit puis se retourne à nouveau vers moi Merci encore de t'être occupé d'elle de la voir amener se promener en mon absence et de m'avoir envoyé des photos C'était vraiment précieux pour moi et j'ai l'impression que tu as bien pris soin d'elle en plus Ça m'a fait plaisir Je sais pas ce que j'ai eu Ah tout ça j'ai pas eu du coup Bah oui Bah du coup techniquement j'ai eu Jia On va dire ça Mais bon N'hésite pas si la prochaine fois quand vous repartirez encore en tournée tu as besoin que je le refasse Peut-être que la prochaine fois qu'on partira en tournée vous nous accompagnerez Oui J'ai reçu un sourcil étonné Comment ça ? Je dis ça comme ça c'est tout on ne t'en parle pas On reviendra à un moment donné de toute façon Ça c'est les juillet que j'aime Par contre quand il est nerveux je ne l'aime pas Je vous dis c'est 50-50 avec lui Un jour je l'aime un jour je ne l'aime pas ça dépend Une minute où je l'aime Bref C'est juste que j'ai entendu dire ça à un moment donné et voilà Ah ah Qui t'a dit ça ? On veut savoir on veut des noms Son chien toujours dans les bras et je... Son... Son chien toujours dans les bras Jian tournait... Jia tonde les talons et s'en va en direction des chambres en me plantant là Il a entendu dire ça ? Qu'est-ce qu'il sous-entendait avec ça ? Quelqu'un peut me dire où est mon frère s'il vous plaît ? Le mètre 80 à peu près Cheveux blonds miel, yeux noisettes, super beau gosse, tempérament souple de lait mais adorable malgré tout Car c'est bien joli de nous dire de venir mais s'il est pas disponible ensuite Si il est là il doit être dans sa chambre ou dans la salle de bain Je vais chercher si tu veux Dans sa démarche d'un sens un peu incésible à Niel disparaît à son tour dans le couloir des chambres du quai d'unisor Le mètre d'unisor s'écarte légèrement pour laisser son amie passer puis nous sourit Je me l'imagine la scène où ils jouent à des deux comme ça Bonsoir j'espère que vous avez passé une bonne journée Frère s'affole sur l'un des canapels blancs comme si elle se trouvait chez elle Ça a été mais j'ai surtout envie de revoir mon frère ce soir Taiwong allait les chercher je pense Nous on est encore très fatigué du Japon Quand on est en promo ou en tournée ce n'est pas de tout repos les journées sont longues et intenses Jini a dit tout ça d'un tour tranquille mais sans sourire Lorsqu'il adopte cette façon de parler on dirait presque un automate Tant il a l'air détaché et de toute émotion Et ses lèvres sourlent à nouveau très vite Mon coeur manque de rater un bâtiment devant ce sourire revenu Je peux enchaîner le nom de si c'est moi qui le fait naître comme il m'a dit il y a soir Vous avez mangé ? On avait un repas à l'agence avant de rentrer mais je peux regarder ce qu'il y a dans le frigo si vous avez un petit creux Euh c'est gentil mais ça ira D'accord Lui même sort du frigo un petit pot que je ne reconnais pas Adosser au minuscule plan de travail et entreprendre du plongé et une cuillère Il remarque mon regard posé sur lui Du pudding à la coco et aux graines de chia de Gia Je lui ai promis que je le mangerais car je n'ai pas fait super honneur au repas à l'agence Et il voyait est-ce que je me couche ? Je ne sais pas le ventre vide Le ventre vide Ah ! Je viens avoir un nouveau type de souris entre tendres et un peu mélancolique Juna s'inquiéter de toi et plus que des autres non ? Juna est mon meilleur ami mais s'inquiète aussi des autres Peut-être que ce n'est pas toujours visible de l'extérieur mais c'est pourtant le cas Euh bah du coup Gini Oh je ne l'avais pas eu ! Bon bah Oh il n'a pas encore fait son service Oh non ! Oh non hein ! Non ! Bah non ! Bah non ! Non ! Bah non ! Ça je sens que ça ne va pas le faire le fait qu'il n'a pas encore fait son service militaire lui Peut-être que ce n'est pas toujours visible de l'extérieur mais c'est pourtant le cas Non je crois que je l'ai déjà dit C'est pas grave Le repas à l'agence s'est organisé à une occasion particulière Pour clôturer la vie de notre album précédent Constellation Maintenant on va dans l'ère du nouvel album Utopia Excusez-moi ! Je rigole ! Les fans de Dreamcatcher comprendront Voilà ! Le comeback aura lieu en début d'année prochaine Le temps pour nous apprendre de nouvelles chorégraphies Les nouvelles chansons Beaucoup de travail en perspective alors Youyou ! J'ai fait une voix d'enfant par la voix son frère saufois Dès qu'au soir on me met un pied dans le salon ma cousine saute debout et quand même un resteur est courte à lui Ça va tu t'es remis les émotions d'hier ? Ouais ça ça va Il repousse dans moi sa soeur gentiment quand elle passe les bras tout de son cou Par contre j'ai beaucoup trop mangé à l'agence avant de rentrer C'est dur pour mon estomac J'espère que ça va aller mieux très vite Oui ça devrait Du coup là c'est quoi là ? Je suis pas idiote non plus Bon Ah lui non plus en plus ! Ohlala J'avais oublié aussi Non mais ça va pas le faire Peut-être qu'après 3 semaines au Japon je n'ai plus habitué des épices coréennes Mon estomac est résolument plus français que coréen alors euh Je vais prendre un truc pour faire presser ça et il n'y paraîtra plus Il sourit ensuite à Claire qui l'observe toujours d'un air mi-anxieux micro-ontarié Qu'il voudrait croiser devant sa poitrine Mais fais pas sa tête là ça va c'est juste ça Moi et t'as intérêt Ah là j'ai dit un air mi-anx menace au nez de mon cousin On dirait que j'ai diminué au lieu de dire au menaçant C'est horrible C'est parce que je lis trop vite Cette fois Colin rit en ébouriffant les cheveux de sa soeur qui s'écarte avec une exclamation outré Cette fois Colin rit en ébouriffant les cheveux de sa soeur qui s'écarte avec une exclamation outré Mon merveilleux brushing Je crois que c'est du but ici à nouveau d'avoir entendu son frère rire Bon j'enviens un peu à la relation parce que c'est cool Mais je suis pas aussi proche de mon croix préfère mais si nous nous voyons beaucoup plus souvent que les crocs Ah oui c'est vrai putain Ah mais parfois pour moi il est enfant unique parce que je lui ai mis le nom de Mono C Et vu que Mono C est enfant unique Je suis idéalée aussi Mais non Une main dans les cheveux Colin secoue la tête Le visage redevenu sérieux Par contre du coup je suis désolée de vous avoir fait venir jusqu'ici pour rien Car je crois que je vais aller me coucher pour récupérer plus vite En plus je n'avais pas bien estimé la fatigue qui nous collerait à peu après Et à la peau peu à... A la peau après ça a dû tourner japonais On est tous plus ou moins crevés Avant même qu'ils nous terminaient de parler je sens un ciel d'orages s'abattre sur la pièce d'un seul coup Ah oui ? Pourquoi tu ne m'as rien dit au téléphone ce matin ? Parce que je pensais que ça irait Parce que je n'avais pas anticipé que je mangerais trop au dîner Parce que je ne savais pas que mon estomac réagirait de la sorte Parce que je n'ai pas une beauté de cristal Et tout mon cousin prend des inflexions et gassé sur la faim Je vous jure pas Ma cousine fronce les sourcils visiblement et contente de la façon dont les choses s'agencent Colin n'interde pas à faire pareil et leur expression si similaire me donnerait presque envie de rire La situation était moins tendue Je m'excuse vraiment pleinement de vous avoir dérangé pour rien ce n'est pas suffisant Je n'ai pas là qui est le soucis et tu le sais très bien Ne t'inquiète pas Colin Ça peut arriver c'est pas grave On est désolé que tu ne te sentes pas bien et on ne va certainement pas en rajouter Merci pour ta compréhension c'est gentil Je lui ai un coup d'oeil sévère à ma cousine et lui fait un petit mouvement de tête Je vais bientôt me sentir mal si nous insistons encore que Colin a rendu cela limpide Qu'il préférerait qu'on s'en aille Bon et si bien sûr je suis déçu Je me faisais une joie de passer une partie de la soirée avec les garçons De passer du temps avec Ginny et de pouvoir parler avec lui un peu plus De découvrir et de le faire sourire encore Vous reviendrez bientôt nous voir Oui ! Oui ! Et ça se peut que ce soit dans 10 minutes aussi C'est vrai parce que du coup je connais tout Le sourire gentil de Ginny est réconfortant Et puis Colin vous a invité à la soirée d'Halloween de SKBS dans quelques jours n'est-ce pas ? Il faut juste pas que je me trompe de costume parce que sinon ça va encore m'énerver et je sais pas c'est lequel pour toi Du coup ça m'énerve encore plus C'est pas drôle, ça m'énerve vraiment Ça promet d'être amusant et nous... Et nous serons tous là Il faudrait juste que vous choisissez un costume pour la fête car elle est bien surcostumée Est-ce qu'on peut quand même saluer Imtian ou on l'a pas vu ? Il sortira pas de sa chambre à cause du chien Il faut vous encrépiter maintenant dégassement Je sais pas si c'est parce que Gia a ramené Bayeul sans dégare pour une gêne ou parce que Claire et Omotre est non D'accord, tu lui diras bonsoir de notre part alors Ouais mais c'est pour... Merci pour lui Bien Claire, ma cousine et ma chancerelle parait tout à coup sur le point de purée Je l'ai jamais vu comme ça de ma vie, je reste un instant interdite Oh ouais mais ça m'énerve Je sais pas... Que Lana détourne quant à lui les yeux Avant que je ne me trouve quoi faire pour réconforter ma cousine et la faire bouger tout à la fois et secoue la tête Ouais allons-y Ça n'a rien à jeter pour personne, elle se réveille dehors du salon et fonce vers les vestibules comme un char d'assaut Et elle est déjà dans le coureur d'à l'extérieur et je n'ai même pas encore mis mes chaussures Je suis désolée Mon cousin m'a suivi dans le Yung Wan Il dit à Claire que... A juron sonore suivi d'un bruit de chute puis d'un gênissement de douleur interrompt copain Désolée Mais je vous jure que c'est nerveux parce que je me rappelle à quel point j'étais vénère contre elle dans cet épisode Mon cousin et moi échangeons un regard avant de nous précipiter tous les deux hors de l'appartement Claire Une heure plus tard le médecin est parti Claire se rejette contre le dossier du canapé En fait c'est juste qu'à ce moment là Je me demande, je crois qu'elle nous a dit qu'elle n'a pas fait exprès Et genre c'est vraiment un hasard Mais moi je la crois toujours pas, je me dis qu'elle a vraiment fait exprès Genre c'est horrible Je me dis ouais euh... Elle a fait exprès C'est comme par hasard quoi On a juste pas fait attention Bon et bien on a fait le cas dormir ici alors Tu plaisantes Ma cousine se redresse ses dardes sur son frère des yeux qui lui faisaient Que la douleur n'a pas émoussé Tu vois comme tu vas mettre ta petite soeur blessée à la rue en plus du reste Bien sûr que non j'ai pas dit ça alors arrête ton char Et peut être une autre meilleure solution Qu'elle se zone vers un manager urbain qui a appelé à la rescousse Qui a été appelé à la rescousse et il rentre d'avoir Qui rentre d'avoir accompagné des docteurs hors de la résidence La seule façon soit elle est de faire venir un taxi juste devant l'entrée de l'immeuble Et elle ne peut pas marcher jusqu'au métro, le médecin l'a dit On fait quoi des fans mais surtout des journalistes postés devant la dite entrée Ça va pas être discret du tout avec un taxi juste Puis il est temps de marcher en clopinant jusqu'à lui Pourquoi elle a dit ça ? J'avais oublié qu'elle me disait ça mais elle est un peu bête en fait Il s'est tué encore là et on l'a vu tout à l'heure Claire et moi Ouais ! C'était une blague ! Tous les présents se tournent vers moi à cette information J'ai dû me taire ? Non ! A peine ! Colin passe les deux mains sur son visage Chier ! Qu'est-ce que tu as joué Eugene ? Oh ! T'avais qu'à pas être énervé ok ? T'avais qu'à regarder tes pieds quand tu... Non mais... Pfff ! Je vous jure ce moment m'énerve Autour de ma cousine est sec Arrête comme le calzarape Oh j'en ai marre Merde ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Le fait qu'elle emploie le prénom coréen complet de son frère en dit long également sur son état d'esprit Oui ! Ben... C'est toi la conne dans l'histoire donc tais-toi Trop risqué Je veux pour qu'elle reste en effet ici jusqu'au matin On en a soupé et des rumeurs débiles propagées par ce rat ça suffit C'est... Mais est-ce que ce serait si grave si on voyait clair une nation censée ici dans... même dans cet état ? Ça arrive de souligner une fille en faisant une visite à son frère ou à son cousin Ouais... Totalement ! Genre... Ça arrive tous les jours Deux jeunes femmes dans un grand d'un groupe de 5 garçons ça va forcément alimenter des rumeurs Pardon ça me fait penser à un truc Manage Urban faut ensuite d'avoir un peu embarrassé la cicatrice qui lui barre le sourcil Certes ce sont la soeur de la cousine de Colin mais pas celle des autres Elle sort de lui clair même si Manage Urban ne l'a pas émis en mots explicite Je vais s'appeler son raisonnement est logique Nan mais il a raison c'est vrai Laisse-t-on ici quoi pourquoi pas C'est cool Manage Urban Ah oui c'est vrai Nan je l'avais pas oublié mais... Bah... C'est vrai qu'on pourrait se dire que la soeur et la cousine de Colin pourraient avoir une histoire avec d'autres monde du groupe Or les Netizen ou Exiccio directement auront tout fait de nous De nous reconnaître même si on porte casquette et masque Etizen pourront facilement comparer avec les clichés pris à l'aéroport la veille Quant à Exiccio ce serpent nous connaît même Nous a même vu à notre arrivée Il n'attend certainement que cette occasion pour refaire un article Qui risque de mettre une partie des fans à dos du groupe Il aurait mieux valu que nous abstinions d'aller lui parler Nan mais elle t'écoute pas l'autre idiote Nan mais ça c'est hors de question Elle est restée ici cette nuit et elles repartiront très tôt demain matin Quand les gens seront partis puis on sait Nan Vous deux là je vais vous prendre par les cheveux Et vous faire un coup de boule là genre dix fois Même si je suis dix fois plus petite que vous Ça m'énerve, vous m'énervez J'ai envie de vous encastrer dans le mur là Tu vois le mur derrière toi Colin Y'a pas une seconde où je peux pas m'énerver sur vous Genre est-ce qu'il y aura un chapitre un jour Oui ben oui du coup quand je vous verrai pas Est-ce qu'il y aura un chapitre un jour où je m'énerverai pas contre vous Parce que j'ai l'impression de faire que ça Stone de manager maintenant Il faut bien que je fasse aussi son job En plus de faire un routine Si vous ne décidez pas Tu peux me rester comme tout à l'heure C'était bien vraiment Tu vois Que m'énerve Puis qui a eu l'idée de les inviter En suivant le sourire et l'insume un peu Ça suffit un peu Ça suffit s'il vous plaît Ça ne réserva rien de se chercher en plus du reste Jun'a n'a pas tort Après ce qui s'est passé C'est même pas l'idéal de nourrir d'autres rumeurs encore Si j'ai... Si j'étais pas là On aurait pu tenter Mais c'est sûr et certain qu'il nous montrera ça en épingle Ça par contre c'était encore plus con que dire qu'il était là Genre vraiment j'avais oublié qu'à disait ça aussi Sauf qu'on avait des notes Déjà Déjà Me mets pas dans le sac aussi Hein Assume des conneries Qu'on avait des notes sacs auprès de lui en arrivant Ce sera donc un malade plaisir nous charger s'il le peut Car on s'en regarde des chiens à son frère comme si ça lui plaisait de l'annoncer qu'elle a fait quelque chose qu'il désapprouve C'est vraiment une gamine C'est quoi cette attitude puéril ? Je reconnais soudain plus vraiment ma cousine dont les yeux ne cessent de brûler dangereusement D'habitude elle ne pense qu'à ce que Colin ne rencontre pas le moindre ennui ou le moindre stress Est-ce qu'elle a été si vexée qu'ils nous disent qu'il préférait aller dormir ? Non enfin moi je sais ce qu'il y a derrière mais même en sachant ce qu'il y a derrière Non Non vraiment genre pas non Je sais pas mais non Pourtant à sa carte de lui il aurait dû être sensible à l'argument santé qu'il nous a présenté Alors vous pouvez prendre chacune un canapé dans le salon Ça tombe bien puisqu'on en a deux À côté contre le dossier d'un des fauteurs et dont il parle Agnel nous dédie un grand sourire Les petites étoiles qui maintiennent son chignon en place scintillent sur l'éclairage du téléphone Mouiou Agnel Bayeul s'ensuit sur un coussin et vient se coucher à côté de Claire Bayeul a l'air d'être d'accord en plus Sinon j'ai mon appartement juste au dessus mais comme il ne fait qu'une seule pièce tout compris C'est encore moins idéal pour des jeunes femmes A moins que je vous le prête toutes les deux et que je ne dorme moi sur le canapé ici Moi je bouge pas d'un pouce J'écroise les bras devant sa poitrine J'ai très mal à la cheville et je me sens pas de me déplacer ou de me faire déplacer au risque d'aggraver ma douleur Donc ce n'est pas la peine de me parler et de me transporter à un étage au dessus comme si on transporterait un sec de patate Pour le moment là t'es une tête de patate pour moi parce que tu m'énerves Et puis je suis sûre que Yudin n'aura pas envie d'expliquer à nos parents comment il a mis sa soeur et sa cousine en dehors pleine nuit Dans tous les cas vous serez sortis de nuit donc je vois pas pourquoi tu t'énerves Alors qu'elles pouvaient sans se aussi dormir sur les canapés dans le salon sans déranger personne Après tout ça vous serez dans vos chambres non ? Evidemment qu'ils seront dans leur chambre Ils scannent les présents, tout le monde, tout ça, sauf Ynchan à un regard interrogatif aussi formel Bien sûr, ne vous inquiétez pas On sera sage comme les images On va pas du tout venir voir Ynchan à tout sa tour de rôle la nuit Je croyais que je vais aller me coucher d'ailleurs Ouais ouais, on sait tous que c'est pas vrai Enfin si, mais il va se réveiller Pourquoi je le spoil comme ça ? Bon, nous organiserons votre retour chez vous demain Quand les garçons partiront pour l'agence Il faudra pas ébruiter que vous avez passé la nuit ici ni vous faire voir au matin Normalement ce sera plus clairsemé On quittera plutôt que d'habitude pour que les fans n'aient pas eu le temps d'arriver Pour pouvoir partir le groupe A quelle heure ? Une bonne demi-heure plutôt Ça pique J'y hausse les épaules La prochaine fois l'agence n'aura qu'à nous prendre une résidence luxueuse avec un parking souterrain Ce serait quand même plus simple pour des allées et venues discrètes Ça fait groupe de débutants d'en être encore à se demander si on peut rentrer ou sortir de notre immeuble Il me semble qu'on a dépassé ce stade Et puis OP a quand même d'autres moyens que les bleus de Ça y est, il recommence ! S.I.W. Je vais te dire maintenant J'attrape ensuite sa chienne et s'en va en disant qu'il va s'apprêter pour la nuit Qu'est-ce toi c'est ça ? Digné lui en botte le pas après nous avoir fait un petit gène M'abandonne pas Alain quant à lui a déjà disparu, fidélation de faire un monte courant d'air Super ! Bon et bien il me reste plus qu'à vous, c'était une bonne nuit également alors N'aie crainte nous serons sages comme des images Bah tiens ! J'ai trop mal pour faire des bêtises Si je devais faire des bêtises on sait tout ce que c'est avec Mana German Donc je dormirais d'un sommeil lourd plutôt que de sauter sur ces merveilles idoles Waouh Qu'on a fait avec la question qu'on s'en parlait exospérer Mana German doute ! Moi je suis un... C'est pas ma cousine hein ! Je la connais pas Je suis quant à moi un peu mal à l'aise d'être là C'était gênant Je vois bien que nous sommes plus qu'une gène qu'autre chose car Mana German n'a pas l'air fan de la situation Et dire que mon cousin lui dont le visage fermé dit tout ce qu'il y a à savoir sur son opinion Je m'en veux un peu plus de lui déplaire autant alors qu'il nous invite gentiment depuis notre arrivée Surtout que le prof lui disait être fatigué et avoir mal à l'estomac Claire accompagne Mana German qui va sûrement lui faire des recommandations devant la porte Je me laisse alors tomber à côté de ma cousine sur le coussin déserté par Baïol J'ai envie de lui dire la première Mais j'ai pas envie de la vexer aussi parce que... Elle est chiant de mal et gentille Claire Attends en plus elle est pas poisson C'est pas mal qu'il essaie de... Non mais si c'est ça bah c'est bougique tu vois genre Hummm On va voir qu'est-ce qu'il te prend C'est la faute de Colin Ce n'est pas sa faute s'il est fatigué qu'il a mal à l'estomac quand même Tu ne comprends pas A ma grande surprise une arme perd le coin de chacun de ses yeux de ma cousine Yujin me tient à l'écart et ne me dit rien Bon En fait bah sous vu je pose une demande sur le bras de Claire Qu'est-ce que tu voudrais qu'il te dise de plus ? La vérité sur comment il se sent je vois bien qu'il me cache des choses parfois Je me demande beaucoup pour lui et son silence fait que j'imagine toutes sortes de choses Car se mord la lèvre son visage d'habitude si décidé c'est souriant et infiniment triste Diyo est malade Personne ne le sait et tu n'aurais pas dû le savoir non plus Alors ne demande rien s'il te plaît D'accord J'ai peur D'accord ne t'en fais pas Je suis tout à fait capable de garder un secret Vous m'expliquez quand vous vous estimerez que c'est le bon moment toi et lui Colin nous coupe dans notre conversation en revenant dans le salon Je vais vous passer des t-shirts pour la nuit puisque vous n'avez rien avec vous Je pense qu'on aura tous bientôt fini dans la salle de bain, je vous dirai qu'elle sera libre Il s'arrête devant sa soeur et hésite et inspire Claire, je propose qu'on fasse une trêve Je n'ai pas apprécié mon attitude visiblement mais moi je n'ai pas apprécié la tienne non plus On est plus ou moins égalité là donc ça a mis les éventuels torts et ceux de chacun Je n'ai pas envie de m'endormir fâchée contre toi Et pourtant je vais bientôt tomber à chaise car j'ai l'impression que les anti-dollars me rendent somnolente Donc dépêche toi de ma porte-t-shirt Colrake, ce clip s'est pu revenir très vite avec deux t-shirts à sa taille Traveille du logo de Sarsar Ça devrait vous faire comme des petites robes On sait qu'on est petite mais bon Je change les boules, je vais fermer la porte et dire aux autres de ne pas venir pendant ce temps Claire lui prend le bras pour lui faire un câlin Cette fois Colin accepte J'imagine le truc parce que du coup qu'elle est assis Cette fois Colin accepte et je s'opère intérieurement de soulagement Une petite demi-heure après, Claire bien installée sur le galopé et déjà deux autres s'endormir fâchées par les médicaments Je l'ai aidé à clopiner vers les toilettes et à se tenir debout devant la velo, il faut se laver les dents et se barbouiller la figure J'ai pas été un exemple de maturité ce soir, non ? Ma cousine parle déjà d'une voie lente un peu lointaine Elle va me dire, me rassure pas, bah je te rassure pas parce que t'as été conne Ça c'est sûr Je suis désolée si je t'ai fait honte ou si je t'ai énervée Et si je ne t'ai pas expliqué Mais tu me pardonnes, j'en suis sûre Car grâce à mon pauvre cheville, te vas-y A passer la nuit, c'est ça ou ça ? Profitez-en pour faire de vos rêves, Matine Minatian Mais encore, pour passer un moment privilégié avec les garçons ? Non pas encore Je ne veux même pas pouvoir te servir de chaperon Tu es tranquille Car moi... J'ai calé entre des coussins et Zona Drak qui semble bon le vrai, Claire se ferme les paupières Elle t'a en effet pas assombrée Je soupire avant de quitter son canapé pour aller m'asseoir sur le mien Tout s'est déroulé si vite que je n'ai l'impression d'avoir vraiment... Mais je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment pu réfléchir à quoi que ce soit Mais me voilà avec toute la nuit devant moi pour le faire Car je ne crois pas que je vais vraiment parvenir à fermer l'œil Euh... Minatian, bonsoir Je me tourne pour voir Minatian entrer dans sa main obscure Il s'avance jusqu'à moi sur la pointe des pieds Il est en pyjama Il sait... te venir... que maintenant te... vous savez... Oh il me parle en français ! Je m'en paye ! Son débit est plus lent que quand il parle coréen Il cherche ses mots au fur et à mesure qu'il construit sa phrase C'est incroyablement mignon surtout avec le petit accent qui fait teinter la fin des mots Différemment des francophones Je n'arrive pas à passer au-dessus de ma phobie et de la crainte que la chaîne Junin m'inspire Je sais que c'est ridicule car elle est petit et mignonne en soi, elle ne pourrait pas me faire de mal Il ne s'est pas réhésité mais il s'assied tout de même à côté de moi Comme moi il est pieds nus Mais grâce au chauveur sur le sol ne me vaut pas froid malgré l'approche de novembre L'éphobie ce n'est pas rationnel Je sais bien mais j'aimerais bien pouvoir être raisonnée tout de même dans ce cas Et puis je me dis que c'est pas très gentil pour Junin et Bayonne non plus Un jour j'espère parvenir à me faire du lance puis peut-être à m'habituer Je suis sûre qu'un jour tu y arriveras Merci de croire en moi Ça me fait très plaisir Je peux te poser une question ? Non je ne sais plus c'était quoi Au cas où je ne sais plus c'était quoi Oui bien sûr Oh si je peux ok Colin ça va ? Ce soir il est un peu barbouillé Je comprends qu'il ne m'en dira pas plus non plus Je lui souris D'accord j'espère que ça va aller vite mieux Mtyan me fait un petit signe de la tête Vous êtes encore là ? Un île apparaît dans le salon avec ses cheveux rose pâle détachés sur ses épaules Résitôt Mtyan pose un dos sur ses lèvres Taeyong Claire d'or Oh pardon L'université aussi le ton Je vais passer et je vais venir me dire bonne nuit à mes cactus Il est trop mignon Il donne des gestes à la parole en se dérision vers le balcon où se trouve C'est vrai qu'elle se rappelle des noms Aldebaran et Bethelgeuse et d'autres dont j'ai oublié noms Lorsqu'il revient il se plante devant moi Tu vas vraiment tout de suite Natsune ? Tu veux venir avec moi je peux te montrer ce que je fais tous les soirs avant de moi ? Personne n'a l'esprit mal placé ici d'accord ? Je suis curie de voir ça Non on va pas On va rester avec chacun des cœurs Je vais essayer d'avoir le moment avec Jia aussi Je me laisserai filer cette occasion de passer du temps avec Agnel pour rien au monde Et d'aller dans sa chambre en plus mon cœur s'en bat déjà C'est pas comme ça avait déjà été Viens alors Minotian Agnel me tend la main pour m'aider à me relever parce qu'un début je l'attrape Je me tire vers lui je manque de trébucher vers l'avant une fois En position verticale et de me retrouver dans ses bras J'ai oublié qu'il y avait toujours une Tian derrière et en plus je l'avais oublié ce moment J'ai oublié un peu mais dans l'obscurité ma pose qui se colore et est irrisible Sans me lâcher la main Agnel m'entraîne ensuite vers sa minicule chambre sans fenêtre J'ai à peine l'occasion de faire un geste à Minotian pour lui souhaiter la bonne nuit Minotian je suis désolé Le plafonné n'est pas allumé Seulement une sorte de guirlande colorée tendue d'un mur à l'autre au-dessus du lit Ça projette des taches de lumière rose, bleu, jaune, vert sur la peinture blanche et sur le visage au trait doux de Agnel Il s'étend à plafond sur son lit et tapeuse la couette étoilée pour que je m'installe à côté de lui Je me demande vaguement si ceci est conforme aux règles en vigueur entre filles et garçons dans la société coréenne Est-ce qu'on s'en fiche ou pas ? Oui C'est mon air intrigué Agnel ou son ordinateur portable Avant de dormir j'adore aller lire des filles écrivent par nos comètes Ça m'amuse et me détend Je vous ai surpris Tu vas lire des filles ? Mais les fans qui les écrivent le savent Car elles lui feraient une syncope s'ils savaient que l'idol sur lequel elles écrivent leurs histoires la lisaient, non ? Agnel tapote sa lèvre sur l'index tout en battant le dépied avec lui, grâce derrière lui Je sais pas trop, je laisse pas de commentaires, je laisse parfois un like mais j'ai un pseudo Je crois que j'ai déjà dit en interview que j'allais parfois voir Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Il ouvre un onglet, se connecte à la plateforme de fanfiction, tape quelques mots dans le moteur de recherche Puis le parcours de la liste d'histoires qui apparaissent à l'écran Ça, ça a l'air drôle, c'est une histoire où Dini et J.A. échangent de leur personnalité Et où Colin et Imtian sont en couple Aller l'entreprendre de lire l'histoire et de le commenter à voix haute En me demandant au milieu d'un rêve où les choses les plus folles arrivent Il laisse à la gemme à la fin du texte puis passe à celui d'une autre autrice Trop mignon, c'est sur Imtian qu'il trouve un petit chat et qu'il ramène à l'appartement secret Ça pourrait même arriver dans la vraie vie, je pense que ce serait tout à fait le genre d'Imtian Et ici, il ne faut pas rater ça Colin donne comme gage à Juna après un jeu qu'il a perdu de manger des cocombes Je vais la mettre en favori pour leur faire lire plus tard C'est une autre où on doit faire des recherches dans la montagne pour retrouver une fan perdue J'écoute Aniel passer de figue en figue de me résumer voir mon livre des paragraphes de sa voix très harmonieuse Son visage s'anime sous les couleurs de la guirlande des notes musicales de sourire fil 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 Oui Pourquoi n'importe où je me coupe Même s'il essaie de se retenir, tout à coup ses traits mobiles changent Celle-ci elle est trop belle et touchante sur Jinik et apprend à une fan à faire de la danse aérienne. Je te la lis en entier. Je sens une douce torpeur m'envahir à peu à peu. T'as quoi Nel attend sa lecture et me regarde ? C'est fou comme tu es belle. Ah j'avais oublié qu'il faisait ça ! En plus dans cette soirée ils sont tous là en mode euh... Moi je t'aime, moi aussi je t'aime, et moi aussi je t'aime, et moi aussi je t'aime. J'ai fait tout son lit, j'ai fait tout son lit. Et comme je me sens bien avec toi. C'est de pire en pire mon colonne de coeur. Saisi ma main et la plaque à nouveau sur son pectoral. Dans le sens de la nuit, j'ai presque l'impression de tenir son coeur dans ma main. Mais plus tu es près de moi, plus ça tambourine. Et si je me rapproche encore ? Il glisse sur le code et qu'elle se retrouve à 30 cm de moi seulement. C'est juste au précipier du mien que je me peux presque compter les étoiles qui vivrent. C'est incroyable ! Il me serait lumineux et réel. Mais c'est un très bon, une odeur de crème un peu fleurie. C'est agréable. Après un dernier sourire, il laisse allier ma main et s'écarte à nouveau de moi. Il faut aller dormir maintenant, le réveil sera très dur demain. Ouais, t'as raison. Anne s'est déjà enfuie sous sa couette couverte d'étoiles et je n'ai de toute façon pas d'autre choix que de lui souhaiter une bonne vie. Je referme la part de sa chambre derrière moi et il retourne au salon. Quelqu'un minute plus tard, je lui glisse toujours sur un appel pour trouver la meilleure position. Des petits claquements se font entendre sur le parquet. J'aperçois Bayeule trottinée autour des fauteuils. Son point de lumière sur la tête est défiée. Son ordonnement de poils lui a été retiré. Bah elle revient ! Allez, on essaie d'avoir le moment avec J.A. Se tourne la tête en direction de chuchotement. Histoire que je m'en rappelle et que j'ai pas envie de l'insulter dans les autres... Episodes. Je sais que je vais quand même faire tout ça. Surprise, je vois J.A. s'avancer lui aussi vers le divan en pyjama. Elle gratte à la porte de la chambre en faisant un raffût pas possible puis se précipiter ici. On aurait presque dit qu'elle voulait te voir pour récolter un bon nuit. Mais dès, je me penche un peu pour donner une petite caresse au Yoshitsu. Elle va finir par s'attacher à toi au point qu'on ne pourra plus se passer de t'avoir dans mes parages. J.A. vers le main vocalise d'être tard. J'espère qu'il est sérieux. J.A. s'accroupit au pied du canapé les à côté de Bayol. Est-ce que j'ai réussi à la porte à moi ou pas ? La meuf elle est en train de tâter sur tous les dents. Elle va sur tous les camarades, elle va les faire espérer tous les quatre puis au final elle va prendre une... ... Tu es belle comme ça. Ouais ! J'ai peur ! Je suis prise par surprise à cette attaque direct. J'essaie de garder une certaine contenance tout de même sans fondre comme un glaçon sur le sol. Qu'est-ce que tu entends par « comme ça » ? Pas apprêté, démaquillé, décoiffé, naturel. Tu es belle aussi, apprêté, décoiffé et tout, tout team hein. Je connais pas cette expression d'ailleurs. Mais comme ça, malgré la pénombre, j'ai l'impression de voir davantage au fond de toi. Et je vois... Et je vois... Ce que je vois me plait beaucoup. S'il y a encore besoin de le préciser. J'aime les personnes authentiques et uniques. J.A. s'appuie des deux mains sur le rore-bord du divan. Son regard si tranchant parait découvrir les appareuses alors qu'il m'examine. J'en ai fait l'impression qu'il plonge au fond de moi et qu'il me met à nu. Oula ! Oh ! Qu'il plonge jusqu'à mon cœur. Ok, j'ai peur. J'aurais pas pu faire ça. Elle ressent des choses que personne ne ressent. J'ai rougi sur cette forme de désaviation. Par ensuite, je serai assez énervé. Mais dans l'obscurité, je ne pense pas qu'il est remarque. Il serait encore d'un coin. Ce serait pas équitable si tu as été la seule à te sentir un peu vulnérable. Je suis prêt à être aussi face à toi. Comment ça ? Euh... On peut jouer à la pire papier-ciseaux et à chaque fois que je perds, tu me poses une question. Ce que tu veux, je répondrai même si c'est quelque chose dont je ne pars pas plus monter d'habitude. Et si c'est moi qui perd ? Rien, je fais ça pour revenir à l'équilibre entre nous. J'avale ma salive. D'accord. Il est secret de moi et son regard aimanté me subjugue. Non, j'ai pas eu ce moment. J'adore une pierre de mon dos et lui une feuille. Nous recommençons, mais cette fois c'est l'inverse. Feuille pour moi et pour lui. Vas-y, n'importe quoi. C'est souvent le germant depuis le kidnappé et son visage est levé vers moi entre souriant et sérieux, mais toujours intense. Mais ça, je sais ce qu'il dit. Est-ce qu'on pourrait lui reposer une question ? C'est ça le truc. Mais je sais déjà ce qu'il dit. Je sais pas ce qu'il dit là. S'il me dit juste non, bah on fait demi-toi. T'as déjà une copine ? Il passe une main dans ses mèches. Je l'ai structuré qui lui château et la joue. Ouais, on peut dire ça comme ça. J'ai déjà sorti avec des filles du moins. Mais ça a jamais été personne que j'aurais eu envie de présenter à ma mère. D'ailleurs, je les ai jamais ramenés chez mes parents. Pourtant, tu es sortie avec quand même, même sans penser qu'elles étaient la bonne personne. Ouais, parce qu'au début, je ne sais pas. Non, je sais. Je ne sais plus de séduire que... Je ne sais plus de séduire que quelqu'un que je ne pourrais emmener à Gimhei. La signification de ces mots s'immisent en moi. Alors qu'ils m'observent presque sans... J'ai peur. Non, moi je ne suis pas d'accord. Tu prends... Tu ne prends pas moi, tu prends ma pote. Ok, ça lui va aller. Non, on est mort. On est mort. Pour visiter, hein. J'ai peur. Je ne me souviens pas de faire ça. Non mais... On va faire un arrêt cardiaque, c'est cool. Un jour, je t'emmènerai à Gimhei, si tu es d'accord. Julia se remet en dessous debout. Il porte son index et son majeur sur sa bouche. Il dépose un baiser, puis le place sur le sommet de mon crâne. Mais en fait, c'est horrible parce qu'en couple, il est si mignon. Mais en tant que personne, il est si chiant, parfois. C'est horrible. Enfin, je suis pas en couple avec lui, du coup, mais... De toute façon, je dois faire la rodilla de mon côté. Oui, euh... Oui. Voilà. Je verrai. Dors bien Minachana avant de le lever dans quelques petites heures. Ah, t'aurais pas pu me rappeler ça. Genre, c'est vraiment pas cool. Il appelle sa chaîne qui s'étire à côté de moi et descend du canapé. Pour le suivre jusqu'au couloir des chambres. T'sais, elle a tout vu. J'ai presque envie de le rappeler. Non, c'est vrai, il était mignon pour une fois. Oh ! Oui ! Oui ! Oui ! Ah ! J'aime cette illustration. Maintenant, je veux celle de... La troisième, là. Je ne l'ai pas. Ah, mais du coup, Annie, je ne l'ai pas débloqué. Bon. Je vous la montre. Parce que je l'avais déjà eu la dernière fois. C'était logique. Mon cœur va à tout rompre dans la nuit et j'espère qu'il ne me réveillera... Qu'il ne réveillera pas ma cousine, toujours profondément endormie. Le temps passe, mais je ne parviens pas à croiser le marchand de sable. Dans ce monde sur-star, je reste les yeux grands ouverts fixés au plafond. Même la respiration pleine et régulière de clair n'arrive pas à me bercer. En plus, je m'inquiète pour mon cousin maintenant que je sais qu'il a un souci de santé. Je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer des choses. Je finis par me lever pour aller prendre un verre d'eau dans le coin cuisine, car ma bouche est sèche. C'est pas possible. Je me réveille après avoir bu quelques gorgés d'eau fraîche. Bien faisant ton robinet, je manque de me heurter à Dini. Excuse-moi. Non, c'est moi. Je ne t'avais pas vu. Moi, pas vraiment non plus avant d'arriver. Mais net, je suis tellement neuve que je ne vois pas ce qui se trouve très près de moi. Avec l'obscurité de la nuit en plus, il tâtonne puis se penche sur le robinet à son trou. Il ne parvient pas à dormir ? Non, j'ai des difficultés à trouver le sommeil. Il y a une raison particulière ? Je n'aime sourire. Merci de t'intéresser à nous comme ça. Eh bien écoute, peut-être juste à toi en fait. J'avoue, le jeune tâté surtout littéralement, c'est pour ça qu'il dit nous. Quand tu le fais, c'est différent des questions que les fans nous posent ou les journalistes. On dirait que tu t'intéresses vraiment et ça insiste à te répondre. Mais je m'intéresse. Je sais. Je veux voir Juni sourire. Son sourire simple et tranquille n'a pas quitté l'air et je sens que mon cœur battre un peu plus vite. Ah ! Tu ne m'as quand même pas répondu. Je pense à sacrifier ce que j'ai fait dans ma vie et je culpabilise. Hum hum. Tu les regrettes ? Juni me corrige un temps d'aller à main vers moi. Je culpabilise. Est-ce que tu allais danser avec moi ? Oui. Mais... Mais si. Je sors de les rezers vers le reste de la pièce. J'accepte sa main sur l'été. Oh ! Bande de fifrou ! Il m'entraîne sans forcer vers l'espace entre le coin salon et la porte-fenêtre coulissante qui mène à la terrasse fernée. Nos pianos ne font aucun bruit sur le parquet tiède. On va vraiment danser sans musique ? Juni a quitté un peu la tête en s'arrêtant en prenant ma dix main. La danse est le même et la musique. Oh ! Juni, le poète ! Avant que je ne puisse m'interroger sur le sens un peu abscon de cette phrase, Juni m'attire doucement vers lui. Il me repousse ensuite en râchant une de mes mains et en me faisant un peu pivoter de l'autre. Bientôt je me retrouve contre lui, le doigt appuyé contre son porse. L'odeur de sa crème de nuit m'enveloppe. J'avais une petite amie sur Tijou. Hin Ha. C'est pas comme je l'ai dit la dernière fois mais bon. Son bras passé autour de moi se déroule fluide et il me fait tourner devant lui. Le bas du grand t-shirt de Colin volait un peu autour de mes cuisses. Nous étions ensemble pendant le lycée même si nous n'avions pas beaucoup de temps pour nous voir avec les études. Et partout bas en accompagnant lui-même chacun de ses mouvements qu'il me fait faire. Quand je suis allé à l'académie, nous pensions que nos séparations étaient temporaires. Je me sens légère comme si je ne faisais rien, tandis que Juni me fait tourbiner d'une heure de sa main. On m'a dit que je ne débuterais pas si je ne rompais pas définitivement avec elle. Faire un idol en cours, ça ne m'intéressait personne. Je me retrouve à nouveau contre la poitrine du main dancer. Ah non, je n'avais pas vu qu'il ne souriait plus. Normal, en même temps, ce n'est pas très joyeux. Sa voix tombe directement dans mon oreille à quelques centimètres de sa bouche. J'ai rompu à cause de la pression pour l'agence qui avait payé ma formation pour ma famille, pour mon frère et qui avait aussi ce rêve d'être idole. Il murmure mais sans atteindre sa voix et c'est triste. Je m'en suis énormément voulu pour la peine que je lui ai causé alors que je l'aimais encore. J'ai cru pendant longtemps qu'il n'existait rien après un premier amour. Ouais. Juni, arrête de me faire penser à moi-même. C'est un peu bizarre du coup, parce que je n'ai pas envie de me pécho moi-même. Il me fait encore tourner et je ne me pose plus la question de la musique. Les mouvements qui m'entraînent sont de la musique. Sa voix aussi est l'épatement de mon cœur qui rythme mes pas. Maintenant, je sais que le deuxième amour est tout aussi important. Il parvient à recoller un cœur abîné, à redonner espoir. Mais ce n'est pas un petit accomplissement. Juni m'arrête face à lui et sans revenir, penche la tête pour me poser ce qu'on de son épaule. Sans appuyer. Désolée, mais... Je me rappelle à quel point j'avais blogué aussi à ce moment. Merci. Je n'ose plus bouger. Reste là. Si tu veux, reste là toute la nuit. J'ai peur de rompre l'instant, mais j'ai saisi côté très précieux mais très fugace aussi. Je veux pourtant laisser les mots qui viennent me dire flotter dans l'air entre nous encore en temps. Je ne sais pas. Lorsque Juni déplie le dos, il me sourit et cette fois j'ai l'impression que la tristesse a été gommée de ses lèvres. Merci d'être là Mina-chan et surtout d'être toi. Et merci aussi pour la danse nooknue en interrompu. Quoi ? Impromptu. J'ai pas compris. J'étais un peu de quoi. L'axime de la tête dépose un baiser sur ma main. Aussi léger, il n'y a rien que lui lorsqu'il danse. Puis il me fait une très bonne... Non, porte pas ! Une très bonne nuit et avec cette fois beaucoup de gentillesse et de chaleur à fuser dans son chuchotement. Il s'en va si rapidement que je me demande à l'instant s'il n'était pas un rêve. En fait, je me suis rallongée sous ma couette sur le canapé que j'entends une porte s'ouvrir puis une autre s'est fermée une fraction de seconde plus tard. Décidément, des idoles de kpop ne passent pas beaucoup de temps à dormir. Je me redresse sur un coup d'étant l'oreille. Il me semble entendre comme une plainte, très vite étouffée. L'inquiète, je décide de me lever et d'aller voir pas de loup ce qui se passe. Je m'avance donc jusqu'au bout du salon puis dans l'entrée du couloir. L'arrêt de lumière filtre sur la porte de la salle de bain. Je me demande quoi faire, rester, partir. C'est lorsqu'une chaîne apparaît dans l'embrasure de la porte de sa chambre. Prise en flagrant délit de curiosité, je m'avance vers lui. Il va aussi marcher vers moi, le visage alarmé, il m'attrape le poignet. S'il te plaît, ne reste pas là, viens avec moi. Euh, oui, d'accord. Je me laisse donc attraper jusqu'à la chambre qu'il partage avec Colin et il referme la porte avec beaucoup de précaution à l'air. Il s'adosse au bâton. Colin ne va pas très bien, il se sent un peu malade. Je décide d'être rentrée avec lui. Après, tous les meilleurs amis sont de mon cousin et donc son est mon meilleur allié dans cette histoire. Ouiiii, je l'ai du coup. J'ai tout les élèves dans cette histoire, je suis heureuse. Ils sont trop cute. Claire m'a dit qu'il était malade. Elle ne m'a pas dit ce qu'il avait et même elle m'a dit que ce n'était pas juste ce qu'il avait mangé hier soir en gros. M'Chan se mord la lèvre. Je ne peux pas vraiment t'en dire plus, M'Chan et je suis désolée, mais ce secret ne m'infartient pas. Je ne peux pas répondre à Colin de t'en dire plus, mais sans doute pas ce soir. Ce soir, je ne pense pas qu'il pourra le faire, mais demain matin ? M'Chan a presque l'air de s'excuser. J'aimerais beaucoup si c'était possible parce que, je comprends, je m'inquiète. Je dois aussi gérer Claire qui s'inquiète si ce n'est pas plus une mince à faire. M'Chan lâche la tête. Je comprends, je parlerai pour qu'il te mette au plus vite dans la confidence. Merci beaucoup. La porte de la chambre s'ouvre légèrement. M'Chan s'écarte mon cousin en me voyant dans la pièce à un mouvement de recul. Avant qu'il ne complonce le visage plus ou moins neutre, j'ai eu le temps de voir la douleur tirer ses traits. Elle met un plof sur son ventre. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai entendu du bruit et je me demandais de quoi il s'agissait. J'avoue un sourire rassurant à Colin pour lui signifier aussi que je ne voulais pas l'assommer de questions. Je n'attends pas et file d'heures hors de la chambre dans le salon. Excuse-moi, je ne te dérange pas longtemps, je te laisse dormir. Une chasse se penche par-dessus le dossier du canapé. Je vais te dire que c'est d'accord, Colin t'expliquera demain matin avant de partir. Pendant que les autres sont en train de se préparer pour partir, demande juste que Claire ne soit pas avec toi. Elle sait déjà de quoi il retourne, mais il ne veut pas l'inquiéter plus. Pas de problème. Merci, j'espère que tu arriveras à fermer l'œil malgré tout. Il reste encore un peu avec moi. Une scène sourire à rien d'édenne qui s'immise dans un coin mal occulté de la porte-fenêtre et claire son visage. Il fait le tour du divan puis sa genou devant la codoire sur lequel ma tête repose. Si tu veux, je peux te raconter une histoire pour t'aider à t'endormir. J'adore en inventer, j'en invente tout le temps dans ma tête quand je ne me suis occupé à rien d'autre. Ah oui, tu aimes écrire ? C'est pour ça que j'ai voulu devenir idol. Je ne sais pas si je te l'ai dit. Je voulais écrire des chansons. On m'avait dit que je pourrais faire, mais... Je sais bien qu'il ne faut pas se peindre et qu'il faut être reconnaissant. Et je le suis et je suis reconnaissant de pouvoir être où je suis. Mais l'urgence ne me laisse pas écrire de chansons du tout. Et je crois qu'elle ne m'y autorisera jamais. Car elle confie toujours ça à son équipe à tritrer. Oula ! Devant l'interpréter sans participer au processus créatif. Les mots de Yimchan sonnent tristes. Comme un rêve pétiné encore et encore. Mais il me sourit tout de même bravement. Même si ce que j'imagine peut servir pour te permettre... Même si ce que j'imagine peut servir pour te permettre d'avoir une insomnie moins longue... Laisse-moi faire. Euh non, moi dire ça, j'adorerais, oui. Ferme les yeux alors. Je fais comme il me dit, je me sens en confiance. Sa main prend la mienne un peu timidement. Elle existe suffisamment pour que je puisse lui soustraire mes doigts si j'en ai envie. Mais comme je ne fais pas un geste, la main d'Yimchan s'en arrête. Bientôt ma pomme repose dans la scène et elle caresse légèrement le dessus de mes doigts dans son autre main. Mes paupières baissées m'aveuglent. Je n'ai plus comme contact avec lui que sa voix douce et le toucher moins doux de ses doigts. Je suis très timide, très réservée mais derrière tout ça, tu sais, j'ai aussi un côté très passionné par rapport à ce que j'aime. Comme mes histoires et les univers que je créais dans ma tête. Ils ont tous une petite part de moi, c'est horrible ! Et par rapport aux personnes que j'aime aussi, je laisse s'écouler un instant de silence sans doute pour voir si je vais ajouter quelque chose ou protester. Mais je ne dis rien, je m'abandonne aux sensations un peu ouattées que me procurent ces caresses lentes, légères et douces. Je me sens comme apaisée déjà. J'ai envie de me faire découvrir mon univers intérieur et de t'y emmener. Je ne le partage avec personne jusqu'à présent mais j'aimerais bien le partager avec toi Amina-chan. Je suis désolée mais je crois que je commence à être amoureux de toi. Je trouve un petit gris alors que quelque chose n'agréable vivra au creux de ma poitrine et de mon ventre. Je ne dois pas être désolée pour ça. Je vais te raconter une histoire donc. Et j'espère qu'elle t'entendera vers un sommeil tranquille jusqu'au matin. Ne t'inquiète plus de rien et laisse-toi guider par moi. D'accord. Je n'ai envie de rien d'autre que cela. La voix très douce de Lucien se lance alors dans un récit de fantaisie très riche, très créatif. Mais aussi intéressant le scénario est-il, aussi curieux du sujet d'en savoir plus sur les personnages qu'il évoque. Sa voix et ses caresses qui ne cessent pas me versent presque malgré moi. Défaite par Kao, par les jolies mots de Yim-chan, par sa présence aimante et apaisante à mes côtés, mon angoisse périt. Je glisse avec tranquillité dans un sommeil peuplé de rêves agréables. Le matin et la révélation de mon cousin sur sa santé vient d'en revenir bien assez tôt. Ah, c'est bien fini ! En fait, le moment, alors soit j'ai dû beaucoup bugger et je sais que j'ai fait des pauses, mais je sais que ma vidéo sur le chapitre-là a duré 1h39. Du coup, j'ai quand même... Bah, il est assez long. Ah oui, mais j'ai eu le moment avec Gia aussi, du coup, ça a un peu rattrapé. Je pense. Du coup, j'ai envie de vous dire, après, ces merveilleux moments qu'on n'a pas envie de quitter, du coup, c'est horrible, voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. J'arrive plus à parler. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye bye !